Culture à présent avec la représentation exceptionnelle de l'oratorio d'Antonio Santana, un chant pour la planète à la ferme du Manet de Montigny. Une oeuvre lyrique, écrite en hommage à la Terre par le compositeur brésilien installé dans les Yvelines. J'ai ce qu'il vous faut. Elle est dans ce livre. Elle s'appelle Un chant pour la planète. Il était une fois... C'était il y a longtemps ? Il y avait déjà l'électricité ? Non, pas encore. C'était il y a longtemps, très longtemps. Le conteur Mario Urbanet, narrateur de ce chant pour la planète, écrit et composé par le brésilien Antonio Santana. Régulièrement donné en France depuis sa création en 1995, cet oratorio est à la fois grandiose et tendre, et dit l'émerveillement du compositeur pour la Terre. Je pense que tout ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, l'amour de la nature. Pour moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Il faut dire aux enfants, il faut transmettre ce message. Et à travers cette oeuvre, j'ai voulu justement montrer les beautés de la nature, montrer aussi au combien elle est fragile. Sur la scène de la ferme du Manet de Montigny, l'orchestre lyrique de Paris, les jeunes choristes de la maison d'éducation de la Légion d'honneur et les chœurs de la Pléiade, qui avait déjà travaillé avec Antonio Santana lors de la création du chant pour la planète en 1995. Là, c'est une nouvelle version, plus riche au niveau de l'orchestration, complétée à certains endroits, que nous créons aujourd'hui. Donc c'est la première audition de la version 2009 du chant pour la planète. Le chant pour la planète est également programmé jeudi 20 mai à l'église de la Trinité à Paris.